Bienvenue amis scorpions pour votre tirage pour cette semaine du 4 au 10 octobre 2021. Si ces messages résonnent avec vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ma vidéo, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va regarder ensemble pour vous l'énergie générale pour cette semaine. On va regarder l'aspect professionnel avec une carte de conseil et l'aspect sentimental avec une carte de conseil également. Je vous rappelle les amis que vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Facebook et Twitter à Aline Médium. Vous retrouverez les détails dans la description de cette vidéo. Allez amis scorpions, l'énergie pour vous pour cette semaine du 4 au 10 octobre 2021. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici les amis ? Allez scorpions, signe solaire, lunaire ou ascendant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici amis scorpions ? L'énergie pour vous pour cette semaine. Allez c'est parti. On a repos et ressourcement. C'est marrant parce que votre tirage d'octobre, si je me souviens bien les amis, me le dire en commentaire, mais on avait cette carte en inversé. Donc on avait cette notion d'activité qui s'enchaîne de quelque chose de trépidant ici. Mais là on vous dit attends repose-toi un peu, reviens à la méditation, prends du temps pour toi, prends soin de toi, prends le temps de respirer, prends le temps de faire le calme dans tes pensées. Ça va trop vite, ça va trop vite. Fais le calme dans tes pensées. Alors 19, 19, 19. Cette carte illustre un homme en train de méditer calmement. Le message est qu'il est temps de vous détendre. Vous avez peut-être, les amis, été occupés dernièrement, mais vous devriez bientôt trouver plus de temps pour simplement lâcher prise. Ce faisant, plongez en vous et ouvrez-vous à la paix et à la sagesse qui vivent en vous. A l'endroit, cette carte indique que vous devriez disposer de plus de temps de loisirs et avoir davantage l'occasion de réfléchir paisiblement. Faites-en une priorité dans votre vie. Votre lien avec l'esprit vous permet de recevoir de l'aide, mais cela n'est possible que si vous vous détendez et méditez régulièrement. Voilà le moment idéal d'intégrer cette douce activité dans votre quotidien. C'est beaucoup plus productif que d'être toujours dans l'action. Alors les amis, je ne peux pas passer à côté de ça. Je ne peux pas ne pas vous conseiller à tous, soit de lire cet excellent ouvrage de Christophe André, Méditer jour après jour, les amis. Alors, vous avez un CD dans ce livre, d'accord, qui vous accompagne dans votre méditation. Mais ce CD est disponible aussi sur YouTube. Donc, vous cherchez sur YouTube Christophe André, Méditer jour après jour. Vous voyez, il est tout sale, ce bouquin, il a vécu. C'est dire si je l'utilisais. Sur YouTube, vous cherchez Christophe André, méditer jour après jour. C'est une vidéo qui dure à peu près deux heures et quelques. Et vous faites, par exemple, 10-15 minutes de méditation de pleine conscience le matin. Et le soir, avant de vous coucher, vous mettez dans vos oreilles, vous écoutez, vous suivez ce que Christophe André vous dit. C'est absolument incroyable à quel point ça nous permet de nous détacher de nos pensées, de retrouver la clarté, le bien-être, la paix, de nous libérer de l'anxiété, nous reconnecter avec notre corps, avec nos émotions. C'est vraiment, là, vraiment, les amis, si vous avez besoin, si ce message résonne avec vous, je ne peux que vous conseiller d'aller chercher sur YouTube cette vidéo Christophe André, Méditer jour après jour, et de vous faire un programme sur 30 jours, 10 minutes, 15 minutes de méditation, vous mettez ça dans vos oreilles le matin au réveil, et le soir, avant de vous coucher. Ok ? Je vous dirai, vraiment, dans 30 jours, si vous suivez ce programme, vous allez voir la différence significative. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut vous dire particulièrement, particulièrement si là, vous êtes stressé, angoissé, nerveux, nerveuse. Vraiment, 30 jours, méditation, 10-15 minutes le matin au réveil, 10-15 minutes le soir, ça va vraiment vous transformer, vous faire énormément de bien, les amis. C'est même nécessaire. C'est nécessaire. Allez, professionnel pour vous, Miss Scorpion, c'est une seule à rien à son nom, ce qu'on peut vous dire ici, pour cette semaine du 4 au 10 octobre 2021, au niveau professionnel. Scorpion, Miss Scorpion, c'est une seule à rien à son nom, au niveau professionnel. Vous avez l'étoile et l'ermite. Waouh ! Pour certains, j'ai l'impression que vous avez un projet, vous avez un rêve. En tout cas, pour certains, vous pouvez rechercher, justement, quel est mon rêve, quel est mon projet, quelle est ma voie véritable, qu'est-ce que j'ai envie de faire véritablement. Et donc, on est dans cette phase d'études, de recherche. On revient à soi pour réfléchir par rapport à ce projet, à la vision. Vous réfléchissez à votre vision, pour ce que vous voulez, pour votre vie. Ça peut être à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vers quoi vous voulez aller ? Qu'est-ce que vous voulez construire ici ? Pour moi, vous réfléchissez sur quelque chose qui est important pour vous. Pour certains, ça peut être... Un rêve se réalise par rapport aux études. Ça peut être le fait d'être diplômé. Ça peut être le fait d'être accepté dans une université ou dans une école supérieure, etc. Mais il y a vraiment cette notion de recherche. Comment est-ce que je peux manifester ma vision, mon rêve ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Et comment mettre tout ça en place ? Vous avez tendance à vous isoler, là, Miss Corpion, j'ai l'impression. On va regarder en carte de conseil ce qu'on peut vous dire. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Et comment mettre ça en place ? Hein ? Donc, il y a vraiment cette notion de faire un nouveau départ d'une certaine mesure. De changer quelque chose. De se dire, ok, il y a une transformation qui est nécessaire. Et je sais que cette transformation doit d'abord s'opérer en moi. Dans ma vision, dans mes idées. Je dois chercher mes réponses. Je cherche mes réponses avec l'ermite. Allez, carte de conseil pour moi, Miss Corpion. Il est temps de laisser partir la négativité. Il est temps de vous libérer de la négativité. Donc, vous êtes dans le travail, sur le travail intérieur. Oui, il y a bien une vision, il y a bien un projet, il y a bien un rêve. Qu'est-ce que je dois transformer, améliorer en moi ? Pour pouvoir manifester ça. Donc, on s'observe. Ah ouais, c'est vrai. Au lieu de travailler sur mon entreprise, j'ai passé deux heures à jouer à Candy Crush, sur les toilettes. Je rigole. Mais, vous pourrez me dire en commentaire, ça peut être ce genre de choses. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que c'est une énergie de procrastination. C'est-à-dire qu'on va venir chercher un plaisir immédiat pour compenser une anxiété. Parce qu'on se dit, voilà, oui, j'ai ma vision, je veux faire ça. C'est mon pourquoi. Je veux faire ça. Mais, on se met peut-être tellement de pression que finalement, on s'aide à l'anxiété et ça devient une douleur. Et donc, on est dans la fuite de la douleur. Qu'est-ce qu'on fait Candy Crush sur les toilettes pendant deux heures ? Parce qu'on fuit la douleur. Vous voyez ? Alors, on vous invite à revenir à votre pourquoi. Pourquoi je veux ça ? Pourquoi je veux faire ça ? Seulement, le pourquoi ne suffit pas. Il faut vous créer des boutons émotionnels. C'est pas par la logique que vous allez vous motiver, vous booster à agir. Les amis, c'est par les émotions. C'est en étant en bon état émotionnel. D'où l'importance, un, de la méditation. Deux, de faire du sport tous les jours. Pour vraiment vous mettre dans, mettre votre corps, votre cerveau dans un bon état d'esprit pour pouvoir être dans l'action. Vous ne pourrez pas être motivé si vous ne faites pas de sport, par exemple. Très difficile. Parce que vous manquez d'énergie. Ou si vous mangez mal. Si vous dormez mal. Ce qui est possible ici d'ailleurs. Regardez, il est fatigué cet homme. Donc, il va falloir vous créer un bouton émotionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez ce petit singe dans votre tête qui vous dit, ah bien on va procrastiner. Et bien vous dites, ok, pensez à votre vision. A ce que ça va vous apporter. Essayez d'avoir une association émotionnelle par rapport à ça. Vous voyez. Par exemple, moi, je me suis mis comme objectif dans 6 mois, en tout cas avant l'été prochain, de repartir vivre à Londres. Et donc, c'est quelque chose qui compte pour moi. Et donc, pour me motiver, je me suis rappelée tous les moments de bonheur que j'ai eu à Londres. Et je me suis même imaginée ce partenaire idéal que j'avais rencontré là-bas. Je me suis imaginée cet homme. Et le bouton émotionnel, c'est, je sais pas, un truc tout con, mais qui me prenne dans ses bras. Vous voyez, les émotions que ça me procurerait. Je me suis imaginée retourner dans ce café où j'ai des bouquins à Londres. Créez-vous des boutons émotionnels par rapport à ça. Ce n'est pas la logique qui vous sortira de cette peur de cette douleur, de cette procrastination. C'est l'émotion. C'est votre état émotionnel. Ok. On va regarder l'aspect sentimentale. Je pense que j'ai beaucoup, un peu trop débloqué peut-être. Si ça résonne avec certains, en tout cas, ça devrait vraiment vous aider les amis. Allez, sentimentale pour vous, Annie Scorpion, pour cette semaine du 4 au 10 octobre 2021. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les amis ? Alors non, n'ayez pas peur. Bien évidemment que de Londres, je continuerai à faire mes vidéos, à vous prendre en consultation. J'ai un forfait international, il n'y a pas de souci. Les amis, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Je serai toujours avec vous. Même de l'Himalaya. Allez, sentimentale. Pour vous, Annie Scorpion, si c'est l'air bien rassondant, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les amis ? Amis Scorpion, sentimentale pour cette semaine du 4 au 10 octobre 2021. Vous avez, ta-da ! Le pape et le fou. Alors, je vois deux scénarios. Soit effectivement, on est aujourd'hui dans une union, dans une connexion, dans une relation où on se sent dans l'harmonie, la stabilité, le partage avec quelqu'un de mature. Et alors là, on se sent vraiment libre dans cette relation. C'est différent de ce qu'on a connu avant où c'était toujours problématique, déséquilibré, chiant, pardonnez-moi ce terme. Là, on se sent vraiment bien avec cette personne. Vraiment bien. Et du coup, le mât, on a la confiance pour passer à un niveau supérieur dans cette relation. Peut-être même avoir la confiance pour demander à cette personne en mariage. Quelque chose comme ça. D'accord ? Pour d'autres, peut-être que c'est le contraire. C'est-à-dire que on s'ennuie dans quelque chose ici. On s'ennuie. Et on veut reprendre son indépendance, sa liberté. Voir ce qu'il y a ailleurs. Bon. OK. On laisse quelque chose derrière soi ici. Parce qu'on s'ennuie. Bon. On va regarder en carte de conseil ce qu'on peut vous dire ici. Pour d'autres, ça peut être effectivement faire un nouveau départ dans votre vie sentimentale parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être plus âgé que vous ou quelqu'un de spirituel. Quelqu'un de mature avec qui vous vous sentez bien. Allez, carte de conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les amis ? Montrez au monde le vrai-vous. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a deux scénarios ici. Soit vous êtes vraiment bien avec cette personne. Alors là, bah OK. Maintenant, tu ne sais pas. Avec toi, je me sens vraiment bien. Je me sens en harmonie. Je me sens en paix. Oui, j'ai envie de m'engager avec toi. J'ai envie de faire quelque chose avec toi. Et alors là, vous allez surprendre. Quoi ? Toi, tu vas te marier ? Toi, tu t'engages ? Toi, tu te poses avec quelqu'un ? Décidément. Vous allez surprendre, en fait. Soit, eh bien, vous êtes, par exemple, dans un mariage, une situation où on s'ennuie. On s'ennuie profondément. Et alors là, vous avez envie de reprendre votre indépendance, votre liberté. Vous pourrez être pleinement vous-même parce qu'on se sent peut-être restreint avec cette personne. Et finalement, ce que vous allez libérer en premier, c'est votre vraie personnalité. Vous voyez ? Ce que vous voulez être vraiment vous. Assez spécifique, amis scorpions. Très spécifique. Ce tirage pour vous est très très long par rapport aux autres. Je suis désolée. Allez, si ces messages ont résonné avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Sous-titrage ST' 501